Une bonne nouvelle à présent sur le front économique et elle concerne les exportations de cognac. 190 millions de bouteilles ont été expédiées à travers le monde ces 12 derniers mois. Une année record, plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le plus gros client reste les Américains. Reportage en Charente-Maritime et aux Etats-Unis, Justine Veil, Marine Hag et Thierry Gardé. Des caves de Charente, aux boutiques à l'autre bout du monde, c'est l'histoire d'une renaissance. Le cognac, un produit français qui ne se boit presque qu'à l'étranger. Dans son domaine de Charente-Maritime, Christian Thomas vend 80% de son cognac à l'export. Ses principaux clients, des Américains, des Chinois ou des Européens, qui en veulent toujours plus. Il y a des gens qui nous demandent 100 caisses, on leur dit, ben non, vous n'en cédez qu'une vingtaine ou une trentaine. S'ils limitent les commandes, c'est parce que le cognac est un produit qui demande du temps. 10 à 30 ans de vieillissement dans ces barriques, alors il faut ménager les stocks. Si vous vendez beaucoup, vous allez vider les barriques et après vous n'aurez pas suffisamment pour les remplir et vous n'aurez pas cette qualité. Car la demande est croissante. Le cognac français à l'étranger, c'est 190 millions de bouteilles vendues l'année dernière. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un record. Aujourd'hui, presque la totalité, 98% de la production française, part à l'étranger. L'Angleterre continue d'être un très bon marché pour nous. Et puis la Russie est bien repartie aussi. Donc voilà, on a un équilibre des ventes sur différents continents qui est aussi très sain pour l'avenir de la profession. Mais le principal client, c'est les Etats-Unis. Contrairement à la France, les alcools bruns y ont le vent en poupe. Grâce notamment au rappeur qui s'affiche à longueur de clip un verre à la main. Car le cognac incarne le chic à la française. C'est tellement français et les Américains adorent tout ce qui est français et traditionnel. Je me souviens la première fois que j'ai goûté, je me suis dit waouh, c'est vraiment fort. Ça prend un peu de temps pour vraiment l'apprécier. Face à la demande croissante, une solution pour les producteurs de cognac ? Augmenter la production. 1000 nouveaux hectares de vignes sont plantés chaque année.